Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus nombreux écouter notre conférence de ce soir. Je commencerai par des remerciements pour le CHU de Bordeaux, mais aussi pour la librairie MOLA, qui nous propose cette soirée organisée en partenariat avec le centre hospitalier Charles Perrins. Et qui parlera donc du TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de l'enfant à l'adulte. Nous avons choisi de co-animer cette conférence. Je suis le docteur Adrien, je suis pédopsychiatre, responsable d'une unité d'hospitalisation pour l'enfant et l'adolescent au CHU de Bordeaux. Et j'aurai le plaisir de partager cette conférence avec monsieur le professeur Bouvard, chef de service de pédiatrie, pédopsychiatrie universitaire, au centre hospitalier Charles Perrins. Le plan de notre conférence se déroulera de la manière suivante. Je vous présenterai quelques généralités, un bref rappel historique de la clinique. Nous parlerons aussi des éthiopathogénie, de l'hyperactivité, enfin du TDAH. Et puis, dans un deuxième temps, monsieur Bouvard sera en charge de partager avec vous les données récentes sur les prises en charge et l'organisation des soins. Alors, le TDAH, en quelques mots, il faut considérer aujourd'hui que le TDAH est un trouble du neurodéveloppement. Nous y reviendrons. C'est un trouble fréquent qui touche 5% des jeunes et 2,5% des adultes, ce qui peut être une donnée un petit peu plus contemporaine dans la connaissance du trouble. Son retentissement peut être notable et variable, allant parfois jusqu'à, pouvant être qualifié de handicap invisible. Il implique des repérages et des prises en charge spécifiques précoces. Et à ce titre, il constitue un important enjeu de santé publique. Pour ma part, je trouve également que c'est un trouble qui est un exemple assez paradigmatique d'une collaboration très fructueuse entre les personnes concernées, les associations de parents, comme par exemple la très célèbre, hyper super TDAH France, et les équipes soignantes. Je vous propose un bref historique. Le TDAH n'est pas un trouble nouveau. Nous allons voir que, selon la tradition, je dirais, dans la littérature médicale européenne, c'est un trouble qui a été décrit dès le XVIIIe siècle, par exemple par Weikardt, qui était un médecin allemand, ou Christen, qui était un médecin au Royaume-Uni. De même, on retrouve des descriptions cliniques très précieuses au XIXe siècle avec Hoffmann ou Bourneville en France. A noter au début du XXe, en 1902, la première description du trouble par George Steele dans une revue scientifique. Et en 1932, Franz Kramer va créer l'appellation de trouble hyperkinétique qui sera plus tard adoptée temporairement par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant ce temps-là, en Nord-Amérique, depuis le début du XXe siècle, on a vu des professionnels, des médecins, s'intéresser également à ce type de clinique. On notera en particulier, en 1937, Charles Bradley, qui a découvert un médicament à base d'amphétamine qui pouvait réduire les symptômes similaires au TDAH. Dans les années 40, on voit se développer un modèle qui est plus, je dirais, inféré à l'hypothèse d'un trouble neurologique. Et les enfants avec TDAH sont décrits comme ayant une dysfonction cérébrale minimale. Dans les années 50, on voit apparaître certaines publications qui vont commencer à poser l'hypothèse que le trouble ne s'arrête pas chez l'enfant, mais continue chez l'adulte. Et puis, une date importante également, dans les années 60, la Food and Drug Administration aux États-Unis a approuvé le méthylphénidate pour le traitement des troubles du comportement chez les enfants. Des années 70 à nos jours, il faut noter que les critères diagnostiques du TDAH ont surtout évolué sur la base de recherches scientifiques. Cela donnait lieu à une évolution nosographique au sein du DSM, avec la mise en évidence de plus en plus nette d'une place centrale du déficit attentionnel. Bien sûr, ces conceptualisations ont fait l'objet de nombreux débats, parfois un peu houleux, surtout en France, en particulier en France, entre les tenants qui voyaient le TDAH comme basé sur des hypothèses avec une approche neurologique et ou une approche psychodynamique. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le trouble, à partir du DSM-5, a été caractérisé comme un trouble du neurodéveloppement. On voit là donc l'évolution des représentations que l'on a eues de ce trouble et on regarde cette évolution une évolution aussi du champ lexical. Par exemple, on ne parle pas de maladie, mais de troubles. Et puis, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la question du trouble hyperkinétique est plutôt remplacée aujourd'hui par la question du trouble déficit attentionnel. Alors, le TDAH, parmi les TND, les troubles du neurodéveloppement, donc un trouble du neurodéveloppement se caractérise par une perturbation du développement cognitif et ou affectif de l'enfant qui entraîne un retentissement important. Le TND est un trouble donc significatif, durable, ce n'est pas simplement un retard, c'est quelque chose qui va s'inscrire durablement dans le développement, spécifique qui peut toucher des domaines comme la motricité globale, la motricité fine, le langage, la socialisation ou encore la cognition. Et ce sont des troubles que l'on dit structurels, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans une origine organique. Parmi les TND, nous avons les troubles du spectre de l'autisme, les troubles de la communication, les troubles du développement intellectuel, les troubles des apprentissages les troubles moteurs, le TDAH et une catégorie moins spécifique de TND. La particularité peut-être dans cette catégorie diagnostique, c'est que nous savons que ces troubles sont fréquemment, plus fréquemment associés entre eux. Alors, quelles sont les causes du TDAH ? Vraiment, le message qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas du tout causé par un seul facteur de risque génétique ou environnemental, mais la plupart des cas de TDAH sont causés par un effet combiné de nombreux facteurs de risque génétiques et environnementaux, chacun pouvant avoir une incidence variable dans la causalité de la maladie. Alors, quelques préalables, peut-être, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous disposons, nous allons le voir, de données assez importantes sur des populations de grand nombre. Et donc, notre regard sur la causalité des troubles psychiques en général a évolué. Donc, on voit, on sait que de nombreux facteurs génétiques et environnementaux se combinent pour provoquer le trouble. Quand il s'agit des questions d'évaluer les risques environnementaux, on sait que leurs effets s'exercent très tôt dans la vie. Et quand on dit très tôt, c'est même pendant la période fétale. Donc, ces associations entre certains aspects de l'environnement et de l'apparition du TDAH, pour certains, ont des niveaux de preuves assez élevés, au point qu'on pourrait les considérer comme ayant un rôle causal. Mais, pour la plupart, la possibilité demeure que ces associations soient dues à des effets génétiques et environnementaux combinés. Pour cette raison, nous parlerons plutôt de corrélat plutôt que de cause, en sachant aussi que cette corrélation entre ces différents facteurs, les risques génétiques et environnementaux, que nous allons explorer ensemble à présent, ne sont pas nécessairement spécifiques du TDAH. On savait de longue date qu'il y avait une composante génétique dans le fait que le trouble puisse s'installer chez une personne. On savait en particulier que le trouble avait un haut taux d'héritabilité, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé de façon préférentielle dans certaines familles. Les dernières données que nous avons nous montrent également que les gènes et leur interaction avec l'environnement jouent un rôle substantiel. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une hypothèse. On a des données qui peuvent corroborer cet aspect des choses. Alors, je citerai une étude génomique mondiale, une équipe internationale qui a analysé l'ADN de plus de 20 000 personnes atteintes de TDAH et de plus de 35 000 personnes sans TDAH. Donc, cette étude a confirmé une cause polygénique pour la plupart des TDAH, ce qui signifie que de nombreux variants génétiques, chacun pouvant avoir un effet variable, se combinent pour augmenter le risque de trouble. On parle alors du risque polygénique pour le TDAH et ce risque est associé au risque de psychopathologie en général et en particulier à d'autres troubles psychiatriques. Ces résultats ont été corroborés par les études de familles de jumeaux et des études portées sur l'étude de l'ADN. Et finalement, on voit qu'on a pas mal d'hypothèses pour dire qu'il existerait une pathophysiologie dans les voies biologiques qui dysrégule le neurodéveloppement et crée des variations cérébrales conduisant à l'apparition des troubles. Du côté des corrélats environnementaux du TDAH, de nombreuses études ont été réalisées. Je vais les citer en sachant que toutes n'ont pas un niveau de preuve élevé. La première a été l'exposition à des toxines, le plomb, le mercure, le tabagisme maternel, l'exposition à la fumée de cigarette ou encore les colorants alimentaires. On a aussi cherché à voir si les carences nutritionnelles pouvaient jouer un rôle dans l'apparition du TDAH. On a fait des études autour du fer sérique, des acides gras polyinsaturés de type oméga 3 et aussi on a mesuré la vitamine D maternelle pendant la grossesse. On s'est également intéressé aux événements pendant la grossesse et à la naissance. On sait qu'il y a probablement des facteurs associés, corrélés au risque de TDAH chez les grands prématurés, chez les bébés avec un très faible poids de naissance, mais aussi chez les mamans qui ont des troubles de la santé pendant la grossesse du type trouble hypertensif ou prééclampsie, obésité ou hyperthyroïdie. On a aussi constaté qu'on pouvait avoir un risque augmenté lorsqu'il y avait des antécédents de fausses couches. Les facteurs qui sont aussi très observés et très à l'étude, c'est la question des privations, des stress, des infections, de la pauvreté et des traumatismes. Alors, pour les citer un petit peu dans l'ordre prévu, je parlerai de patients qui ont été atteints par des antérovirus, mais aussi d'enfants nés, de femmes ayant perdu en proche pendant la grossesse, c'est-à-dire le traumatisme du deuil, l'exposition à des abus sexuels ou à des négligences physiques, des niveaux de revenus familiaux plus faibles et tout ça correspond à un indicateur, par exemple, qui est l'indicateur d'adversité de Rutter qui a une forte valence de prédiction par rapport au risque de développer un TDAH et ces facteurs sont la classe sociale basse, la criminalité paternelle, le trouble mental maternel et les discordes conjugales sévères. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces indicateurs d'adversité peuvent être particulièrement cumulatifs. Alors, quels sont les critères diagnostiques actuels du TDAH ? Nous allons les décrire selon le DSM qui est le manuel de description des troubles psychiatriques de la Société de psychiatrie américaine. C'est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité impulsivité. Nous voilà déjà face à deux dimensions du trouble et nous allons en étudier ensemble les critères diagnostiques. Le premier critère est celui de l'inattention. Il faut que six des symptômes suscités puissent persister au moins six mois à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement, c'est-à-dire qu'on va retrouver la question vraiment de l'écart au développement tel qu'il est attendu et qui a directement des conséquences négatives sur les activités sociales et académiques ou professionnelles. Et là, on est sur la question du retentissement. Alors, comment sont ces critères d'inattention ? Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes des tours de riz. A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux. Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle. Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme des devoirs ou des consignes. A du mal à organiser ses travaux et ses activités. Évite ou en aversion ou fait à contre-cœur toutes les tâches qui vont nécessiter un effort mental soutenu, perd les objets nécessaires à son travail ou à ses activités et se laisse souvent distraire par des stimuli externes. C'est ce qu'on appelle la distractibilité. La deuxième dimension clinique est celle de l'hyperactivité et impulsivité. Les critères sont les suivants. Remue souvent les pieds et les mains, se tortille sur son siège, se lève en classe ou dans des situations où il est supposé rester assis, court et grimpe partout alors que cela n'est pas approprié, a souvent du mal à se tenir tranquille, il est sur la brèche, il est monté sur ressort, on va dire que c'est des petits zébulons, souvent il parle trop, il laisse souvent échapper la réponse avant qu'on ait fini de poser la question, ce qui nous ramène à la question de l'impulsivité, notamment cognitive. et elle a souvent du mal à attendre son tour où il l'interrompt et il impose sa présence aux autres. Mais il nous faut d'autres critères pour pouvoir poser le diagnostic de TDAH. Le critère B est un critère très important puisque c'est celui qui va signifier le caractère neurodéveloppemental du trouble puisqu'il faut que les symptômes aient été présents avant l'âge de 12 ans. Le critère C, quant à lui, va s'intéresser plutôt à la valence situationnelle, c'est-à-dire qu'il faut que les troubles ne soient pas présents que dans une seule situation mais puissent retentir dans différents environnements de l'enfant. Le critère D va être celui du retentissement avec l'altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire, professionnel et de la qualité de vie. Quant au critère E, il élimine les autres diagnostics différentiels et il faut que les troubles ne soient pas mieux expliqués par un autre trouble mental. Mais nous verrons que ça va se poser par ailleurs la question des troubles associés. Donc, nous avons là des formes cliniques et des trajectoires développementales plurielles. Et c'est toute la particularité de pouvoir faire un diagnostic clinique d'hyperactivité de TDAH. Ce n'est pas si simple que ça, finalement. Alors, selon le DSM-5, il existe, on va dire, des sous-types d'hyperactivité de TDAH. Je ne devrais pas dire hyperactivité, je suis désolée. C'est un vieux type de langage. Une forme mixte et combinée où on va avoir l'expression de la dimension inattention et de la dimension hyperactivité, impulsivité. une forme inattention prédominante ou bien une forme hyperactivité, impulsivité prédominante. Mais les caractéristiques cliniques et les trajectoires développementales sont aussi différentes en fonction des genres. On sait que le TDAH est plus fréquent chez les garçons, mais il y a aussi chez les filles des formes plutôt à prédominance d'inattention qui sont peut-être moins repérées et qui, de fait, peuvent avoir des trajectoires développementales différentes. Par ailleurs, l'expression clinique du trouble va être modifiée en fonction de l'âge de la personne. C'est-à-dire que la clinique ne va pas s'exprimer de la même façon chez un petit enfant de 6 ans ou chez un adulte de 30 ans. Là aussi, il y a d'autres facteurs qui vont influencer les trajectoires développementales comme l'existence ou non de troubles associés comorbides qui sont très fréquents dans ce trouble. On peut ajouter aussi les étapes développementales normales de la vie avec l'orage adolescent qui va peut-être parfois compliquer les choses quant à la prise en charge. Ne pas oublier la dysrégulation émotionnelle. Je pense que c'est un critère qui n'est pas directement exprimé dans les critères du DSM mais qui va être cliniquement et symptomatologiquement et même d'un point de vue thérapeutique un challenge puisque ces enfants vont avoir ou ces grands vont avoir du mal à moduler leur régulation émotionnelle ce qui est peut-être en lien en partie avec des troubles des fonctions exécutives. Donc quels sont les troubles associés ? On sait les données on a de nombreuses données épidémiologiques et cliniques qui nous montrent que le TDAH est souvent comorbide avec d'autres troubles psychiatriques comme la dépression le trouble bipolaire le trouble du spectre de l'autisme les troubles anxieux le trouble oppositionnel avec provocation le trouble des conduites le trouble de l'alimentation ou le trouble lié à l'usage de substances et ces diagnostics associés n'empêchent pas que l'on puisse avoir un TDAH associé. Alors je remercie ici l'association Hyper Super TDAH France qui a regroupé avec cette petite affiche les principaux troubles associés que nous devons rechercher le trouble du spectre de l'autisme le trouble oppositionnel et le trouble des conduites qui va être on va dire une forme de troubles externalisés que l'on va pouvoir voir assez facilement les troubles des apprentissages qui vont ressentir notamment dans le cadre scolaire les troubles de l'humeur et l'anxiété qui vont être des troubles plus internalisés les troubles du sommeil qui vont être une constante qu'on va retrouver vie entière et les abus substances qui bien sûr vont être variables en fonction de l'âge mais aujourd'hui ce qui nous intéresse aussi à partir de l'étude de cohorte c'est de voir quelle est la santé des personnes avec TDAH on sait qu'elles sont plus exposées à des risques organiques des risques somatiques d'obésité d'asthme d'allergie de diabète d'hypertension on retrouve les problèmes de sommeil l'épilepsie par exemple qui va être aussi parfois un diagnostic différentiel les infections sexuellement transmissibles ou encore les troubles immunitaires et métaboliques alors comment le TDAH est-il diagnostiqué c'est avant tout un diagnostic clinique on ne peut diagnostiquer que par la collaboration avec un clinicien agréé qui va interviewer les parents l'enfant l'environnement il faut bien savoir qu'on ne peut pas diagnostiquer uniquement sur des échelles de cotation ou des tests neuropsychologiques ou encore des méthodes d'imagerie cérébrale bien que ces différents outils qui vont nous permettre d'apprécier la particularité clinique de chaque enfant vont montrer des altérations donc un diagnostic clinique c'est un entretien avec les parents écoutons les parents ils nous guident beaucoup pour savoir comment conduire la suite des investigations diagnostiques l'entretien avec l'enfant en sachant que l'enfant parfois c'est difficile pour lui de pouvoir décrire ses symptômes l'observation clinique en sachant que parfois l'enfant ne va pas manifester en relation duelle les difficultés donc on pourra s'appuyer sur des témoignages extérieurs des informations des tiers carnet de santé compte rendu de médecins scolaires pédiatres bien sûr les questionnaires notamment la fameuse échelle de Conners mais là encore on ne peut pas faire un diagnostic uniquement sur un questionnaire l'examen médical à la recherche de troubles associés et qui sera variable en fonction de l'état physique du patient l'évaluation neuropsychologique qui va permettre de préciser le profil psychométrique du trouble et puis la recherche des troubles associés et d'un diagnostic différentiel parfois aussi il nous arrive de rencontrer les enfants alors qu'ils ont déjà essayé plusieurs types de traitements et la réponse au traitement peut également être un argument qui va venir consolider notre hypothèse diagnostique et le diagnostic porté ce qui est très important c'est d'évaluer le retentissement on a parlé de handicap invisible en fonction de la sévérité du retentissement des aménagements des accompagnements spécifiques vont être proposés ce que l'on sait en général du retentissement du TDAH c'est que les personnes atteintes sont exposées à un risque accru d'une plus faible qualité de vie de troubles liés à l'usage de substances de blessures accidentelles d'échecs scolaires ou de chômage de jeux pathologiques de grossesses adolescentes de difficultés de socialisation de délinquance de suicides et de décès prématurées mais comment les enfants ou les ados le voient-ils ? il y a beaucoup de retentissement sur la vie familiale avec de nombreuses réprimandes punitions des relations souvent houleuses des parents fatigués qui se culpabilisent qui sont sensibilisés au jugement extérieur l'enfant ayant lui le sentiment d'être mal aimé il y a aussi un retentissement sur la vie scolaire que ce soit un retentissement académique ou comportemental et vraiment ce qu'il faut craindre c'est l'accumulation de remarques négatives ou de punitions fréquentes qui créent un cercle vraiment tout à fait négatif pour l'enfant la vie sociale aussi est impactée ce sont des enfants qui ont du mal à moduler leurs interactions sociales on les voit comme agressifs on les voit comme faisant le pitre ils ont du mal à maintenir des relations amicales ça fait du mal au coeur mais parfois ils ne sont même pas invités aux anniversaires et on a du mal à comprendre leurs réactions qui sont parfois trop impulsives mais principalement c'est le retentissement sur l'estime de soi qui va faire que l'enfant va culpabiliser de ne pas réussir ce qu'on attend de lui construire une image tout à fait dévalorisée et se retrouver démotivée découragée ce qui peut faire le lit en tout cas de risques secondaires de dépression ou de troubles anxieux mais ce n'est pas que du négatif les points forts c'est les parents qui en parlent le mieux ce sont des enfants qui ont une capacité de compassion s'ils sont bien accompagnés ce sont des leaders ils vont être parfois tout à fait exceptionnels sur la capacité à résoudre des problèmes donner leur quelque chose qui les intéresse ils vont être hyper focus ils ne vont vraiment pas lâcher la tâche ils sont drôles et puis ingénieux et puis à vivre avec une différence on finit par développer des capacités de résilience et donc ces enfants ont vraiment un truc spécial un mot pour terminer avant de passer la parole à monsieur le professeur Bouvard à propos du TDAH chez l'adulte alors les données dont nous disposons actuellement ça inclut des patients qui ont été diagnostiqués pendant l'enfance et dont les troubles persistent à l'âge adulte mais aussi des personnes adultes qui sont diagnostiquées pour la première fois à l'âge adulte et dont le trouble était présent dans l'enfance mais non identifié ou bien compensé ils s'associent à d'autres troubles psychiatriques à peu près les mêmes on va dire globalement que ceux qu'on a décrits pour l'enfant et l'adolescent avec en plus le trouble grave de la personnalité qui ne peut pas être diagnostiqué chez l'enfant et l'adolescent donc on a des données qui sont vraiment en faveur d'une persistance du TDAH tout au long de la vie soit sous une forme complète soit avec la persistance de certains symptômes par exemple on sait que 15% des enfants atteints de TDAH continueraient à présenter à l'âge de 25 ans des symptômes complets du tableau et que plus de 50% continueraient à souffrir à l'âge adulte d'altérations significatives dans plusieurs domaines principalement les apprentissages le fonctionnement social les conduites à risque et le maintien de l'emploi parfois chez les adultes on a quand même des formes cliniques atténuées parce qu'avec le temps les personnes développent des capacités d'adaptation et de compensation donc ça peut se révéler uniquement par une forme de nervosité mentale et physique des troubles du sommeil qu'on retrouve souvent une instabilité émotionnelle et relationnelle et la propension à compenser par l'usage de drogues ou d'alcool on le voit les conséquences de ce trouble ont un impact qui va être tout au long de la vie et ce retentissement va être très varié mais peut constituer un réel handicap notamment sur la question des instabilités des trajectoires professionnelles des accidents domestiques et ou de la circulation avec une augmentation des taux de mortalité des addictions précoces et une augmentation des tentatives de suicide pour aller plus loin je vous propose de consulter le site de Hypersupertadafrance mais également le site de la société française TDAH France et puis celui de la Haute Autorité de Santé ou encore Clepsy qui est un site de psychoéducation je vous recommande aussi la lecture de et si c'était un TDAH du professeur Bonneau et je vous invite peut-être à partager aussi cette journée qui est organisée le 12 juin autour de la question du TDAH je vous remercie je passe la parole au professeur Bouvard bien bonjour à toutes et à tous je suis particulièrement content et ravi d'être ici et je remercie chaleureusement le CHU et je suis aussi content de voir que la collaboration marche très bien entre le CHU et l'hôpital Charles Perrins et puis je suis aussi très content de revenir dans le cadre de ces conférences à la librairie Mola où j'ai eu l'occasion de venir il y a quelques temps alors je vais vous parler un peu après la présentation très claire de Valérie Adrien un peu des stratégies des stratégies thérapeutiques et puis essayer de vous donner quelques éléments qu'on va prendre assez rapidement pour dire comment on accède au diagnostic comment on accède au traitement parce qu'aujourd'hui encore en France un des gros problèmes c'est le retard d'accès à des stratégies spécifiques un des problèmes du TDAH a été dit c'est que les premiers qui se soucient de la problématique de l'enfant c'est les parents et c'est les parents qui repèrent qui vont repérer les difficultés de l'enfant et qui vont commencer à lancer des signaux d'alerte et c'est ces signaux-là et je crois que Valérie l'a très bien dit qu'il va falloir repérer identifier très vite pour aller vers des procédures de diagnostic de confirmation et puis de thérapeutique et les deuxièmes qui repèrent c'est bien évidemment les enseignants et les enseignants eux ils vont repérer les conséquences souvent comportementales de ces troubles qui alors à la fois sur les apprentissages mais aussi qui vont entraver entraver notamment au moment du primaire l'ensemble du fonctionnement de ces enfants ce qui fait que vous le voyez ces deux points de repère il y a quelqu'un qui manque dedans c'est le patient lui-même et un des problèmes qui va être une des questions qui va être très importante quand on va faire ce diagnostic et quand on va aller vers des stratégies d'intervention ça va être de constituer l'alliance thérapeutique de travailler avec les familles et pas contre les familles et ça c'est un virus qu'ont les médecins souvent c'est de se dire moi je sais vous vous savez pas c'est pas comme ça qu'il faut aborder la question ni du diagnostic ni du traitement mais vraiment la question d'un vrai partenariat parce que sinon le résultat c'est celui-là et ça c'est des données françaises qui datent un peu mais qui sont malheureusement encore très vraies c'est qu'entre le moment où les parents alertent disent attention cet enfant il a un truc spécial mais il a un truc qui est gênant et le moment où on va mettre en place des stratégies un diagnostic et très spécifique il y a en moyenne trois ans qui vont s'écouler trois ans ça se paye cash à cet âge-là ça se paye en redoublement ça se paye en orientation scolaire ça se paye en souffrance familiale ça se paye en souffrance sociale et relationnelle donc c'est du cash c'est-à-dire qu'on ne dit pas vous savez on a tendance parfois à dire ils sont immatures on va attendre on va les faire redoubler etc parce qu'ils vont avoir une situation de souffrance et donc un des enjeux aujourd'hui majeurs c'est à la fois le repérage précoce de ce trouble qui doit être fait de façon très méthodique et ça je crois que Valérie Adrien nous l'a bien montré c'est pas une intuition mais un repérage qui doit avoir lieu le plus précocement possible parce que le problème c'est d'éviter toutes les problématiques qui vont s'enchaîner derrière chez l'enfant chez l'adolescent et chez l'adulte le principe des interventions répond à quelques règles qui paraissent importantes on a des cadres diagnostiques vous l'avez vu on a des cadres d'évaluation mais le projet il doit être individualisé on soigne un patient on soigne pas un diagnostic et ça c'est un enjeu important parce que bien évidemment derrière ce tableau clinique du TDAH vous avez des histoires différentes des organisations familiales différentes vous avez des environnements différents et qu'il faut prendre tout ça en charge c'est dire l'enjeu et puis je le redis Valérie l'a fait volontiers de citer l'association hyper super il y a d'autres associations qui existent mais je crois que c'est important aujourd'hui c'est une collaboration avec les familles c'est plus encore une fois on est du même côté du cours de tennis puisqu'on est en plein Roland-Garros on va prendre des métaphores d'actualité c'est-à-dire qu'on va travailler dans un partenariat qui est extrêmement important parce que c'est sur ce partenariat avec les parents et puis avec l'environnement et notamment l'école pour ce qui est des enfants qu'on va construire le projet d'intervention bien évidemment c'est quelque chose qu'il faut rappeler ça se fait dans un cadre qui est médico-juridique qu'il est important de rappeler parce qu'on va parler médicaments c'est que ça se fait avec l'autorisation parentale et l'autorisation des deux parents donc des dépositaires de l'autorité parentale il n'y a pas un traitement il n'y a pas une intervention du TDAH c'est toujours un projet qui sera global pluridisciplinaire qui prend en compte les différentes dimensions et qui doit être construit sur un diagnostic qui doit être à la fois le diagnostic clinique mais ce qu'on appelle aussi le diagnostic fonctionnel c'est comment tel enfant fonctionne quel est son niveau de développement cognitif quel est son niveau de fonctionnement émotionnel quel est son niveau de relation et puis on doit et aujourd'hui c'est plus que jamais d'actualité fonctionner sur des stratégies qui doivent être évaluables pendant trop longtemps on est parti sur des stratégies qui basaient sur le parfois l'intuition sur des stratégies basées sur la croyance il y a beaucoup de stratégies qui ont été proposées et qui étaient souvent construites sur des modèles parfois théoriques de croyance qu'est-ce que c'était que le TDAH etc il faut qu'on ait des stratégies qui soient évaluables parce qu'on peut aussi on doit pouvoir les mettre en route mais on doit les évaluer on doit savoir si ça marche ou si ça marche pas c'est quoi les objectifs c'est quoi les objectifs alors on l'a vu c'est une avalanche le TDAH c'est-à-dire que c'est une problématique qu'on va repérer chez l'enfant jeune souvent au début du primaire et puis on va voir les complications se mettre en place les difficultés scolaires avec des redoublements on va voir les difficultés sociales et puis les difficultés familiales donc l'enjeu c'est d'une part bien évidemment des enjeux qui sont ciblés sur les manifestations cliniques qu'on va observer on va voir qu'on a des interventions qui sont spécifiques mais ça va être aussi d'améliorer le fonctionnement de l'enfant l'objectif c'est pas de le camisoler c'est pas de l'enfermer dans des chaînes c'est de le mettre dans un modèle où il va pouvoir fonctionner et s'il bouge un peu on va faire en sorte que cette agitation ne soit pas une agitation qui va perturber ces relations perturber ces apprentissages et s'il a une distractibilité il doit y en avoir quelques-uns dans cette salle j'en suis peut-être le meilleur modèle il faut faire en sorte que cette distractibilité ne vienne pas perturber le fonctionnement scolaire ou le fonctionnement professionnel c'est pas de l'éliminer c'est pas d'enlever la personnalité aux gens un des enjeux très important et vous l'avez vu dans la diapositive qui a présenté Valérie Adrien ça va être de prévenir c'est d'éviter l'avalanche c'est d'éviter la succession l'engrenage qui se met en place notamment la désocialisation l'échec scolaire les problématiques qui vont être associées derrière dont nous avons parlé un petit peu et dont je reparlerai qui est la consommation de substances et d'abus de substances et puis de traiter les troubles associés des apprentissages et cette problématique effectivement importante des problématiques émotionnelles qui sont très fréquemment associées c'est des enfants qui ont souvent une dysrégulation de leurs émotions qu'il faut repérer qu'il faut prendre en charge évidemment il y a trois axes de l'intervention on va intervenir son enfant on verra un peu les modalités on va travailler avec la famille on va structurer avec la famille et puis on va travailler avec l'environnement et là quand on est chez l'enfant c'est surtout l'environnement scolaire ça peut être aussi les loisirs ça peut être voilà le centre aéré s'il y a besoin c'est un endroit où l'enfant l'enjeu c'est pas de le couper de tout ça c'est de le faire fonctionner c'est de le faire fonctionner dans tout ça et c'est un point qui est tout à fait tout à fait central dans les interventions qu'on va proposer vous les avez la résumée dans cette diapositive je vais en reprendre quelques-unes on vous distingue si vous voulez des adaptations qui sont centrées sur l'enfant qui font essentiellement on appelle aux stratégies de thérapie de psychothérapie on verra qu'il y a différents types la psychothérapie c'est pas un modèle c'est différents types et notamment on utilise pas mal les thérapies ce qu'on appelle cognitivo-comportementales je vous en dirais un mot ou des stratégies comme la remédiation cognitive qui vise à essayer de recentrer l'enfant par rapport aux difficultés qu'il présente il y a des adaptations dans l'environnement et ça c'est aussi un point important c'est qu'on va jouer sur l'environnement alors l'environnement ça commence parfois par l'hygiène de vie et je vous ai marqué c'est vrai qu'on va éliminer les facteurs parasites les troubles du sommeil les difficultés de sommeil les difficultés d'endormissement les difficultés qui sont liées à l'environnement l'activité physique on reparlera j'en suis sûr des écrans alors les écrans ça ne provoque pas le TDAH mais c'est un facteur bien évidemment de complication supplémentaire on pourra si vous voulez en redire un mot et puis on va on va travailler avec des stratégies donc d'adaptation en milieu scolaire et en milieu familial je vous montrerai qu'un des grands axes importants c'est de travailler avec justement les parents pour leur donner des outils les parents ils décrivent souvent leur enfant en disant c'est un enfant j'ai pas le mode d'emploi on a obligé de me donner le mode d'emploi quand je suis sorti de la maternité on m'a pas dit comment il fallait l'éduquer et bien évidemment ils sortent avec un sentiment très négatif sur leur propre capacité parentale et on voit les parents qui doutent d'eux-mêmes qui ont beaucoup de questionnements qui se sentent forcément mis en cause je cite souvent pardon pour ceux qui ont déjà entendu l'anecdote cette maman qui me disait mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai raté ils viennent souvent avec cette question qu'est-ce que j'ai raté et vous voyez que le premier axe du traitement c'est de leur dire vous avez rien raté c'est pas un problème d'éducation mais par contre c'est une problématique qu'il faut identifier avec vous et sur laquelle il va falloir jouer et cette maman me disait pour compléter d'ailleurs j'ai dû faire mal les choses en tout cas ça peut pas être la faute de son père il est jamais là donc vous voyez qu'il y a des il y a des enjeux qui sont extrêmement importants et le premier enjeu du traitement c'est de dire aux parents c'est pas de votre faute c'est de sortir de ce sentiment de culpabilité qui a conduit pendant très longtemps ses parents à être dans la double peine vous arrivez et on vous dit madame écoutez il va falloir nous expliquer votre enfance à vous parce que visiblement et paf on est reparti ou ce sentiment de culpabilité et puis on va bien sûr parler dire quelques mots je serai pardon j'essaierai de ne pas faire trop inventaire mais dans une problématique du traitement à la place des traitements médicaments quelques mots sur les stratégies qu'on va utiliser donc je vous ai parlé des stratégies de type psychothérapie il y en a de multiples formes la principale qu'on utilise c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales qui visent à essayer de modifier les comportements alors les modifier c'est pas à schlac c'est pas à coup d'un éducatif contraint c'est d'essayer de comprendre et de montrer que les comportements peuvent avoir des conséquences négatives et donc par exemple on va apprendre quelque chose qui travaille avec ces enfants là et on verra aussi avec les familles des stratégies d'autocontrôle vous comprendrez ainsi que le problème du TDAH c'est un problème d'attention mais c'est un problème de régulation de son comportement c'est un problème de comment on arrive à s'adapter à s'inhiber ou au contraire à s'activer dans des tâches dans notre environnement naturel on va apprendre à souvent montrer que l'impulsivité ça conduit au mur donc on va travailler sur des stratégies de résolution de problèmes et puis on va travailler sur des stratégies de compétence sociale parce que ça a été bien rappelé par Valérie Adrien qu'effectivement un des handicaps c'est qu'ils sont considérés comme agressifs ils sont considérés comme maladroits ils sont considérés ils sont gênants ils sont perturbateurs et donc on va essayer de redonner à ces enfants des compétences sociales et je reviendrai sur les habiletés parentales la remédiation cognitive ça vise à travailler alors on va le faire plutôt chez des enfants un peu plus âgés ou chez des adolescents voire chez des adultes à travailler les mécanismes d'attention un des processus dont souffrent beaucoup ces enfants c'est l'incapacité à attendre l'incapacité à différer et donc on va leur apprendre à différer on a des outils maintenant qui sont plutôt un peu ludiques grâce à des jeux grâce à l'informatique on a des espèces de serious games si vous voulez et on va travailler leur attention leur capacité à différer la réponse à attendre quelques millisecondes quelques centaines de millisecondes quelques secondes derrière pour permettre d'adapter sur le mode stop think and go c'est à dire tu t'arrêtes hop t'as envie de faire quelque chose tu t'arrêtes tu réfléchis à ce qui se passe et puis ensuite tu peux produire une vaccine donc il y a des trainings qui existent maintenant notamment de programmes de remédiation cognitive via l'ordinateur qui sont des modèles qu'on utilise très régulièrement donc chez des enfants un petit peu plus grands ou plus chez des adolescents certains modèles je ne fais pas si vite étaient basés sur le neurofeedback avec l'idée qu'on allait réactiver l'attention neurofeedback c'est quelque chose qui permet en captant les ondes électrophysiologiques du cerveau de leur donner le sentiment qu'ils peuvent agir sur une image qu'ils voient sur un ordinateur et donc d'essayer de réguler l'attention via ces systèmes aujourd'hui l'efficacité de ce type de méthode est toujours en cours d'investigation ce qui est très important c'est de refaire c'est de travailler l'environnement c'est de dire le TDAH il n'y a pas que l'enfant qui doit changer il n'y a pas que l'enfant qui doit changer il faut aussi adapter l'environnement il faut l'adapter en milieu familial il faut l'adapter en milieu scolaire d'abord c'est des enfants qui ne perçoivent pas le temps il faut leur donner les outils de perception du temps parce que bien évidemment il y a un phénomène qui joue en filigrane chez ces enfants c'est la motivation et quand vous êtes motivé le temps ça passe très vite on vous fera un petit questionnaire à la sortie de cette conférence si vous avez été très intéressé vous direz elle a duré 10 minutes si vous avez été moins intéressé vous direz elle a duré 2 heures alors qu'elle va durer 3 heures donc il y a un point un point important c'est de travailler le temps c'est de réduire les distracteurs aujourd'hui il faut dans l'environnement quand on attend une tâche scolaire c'est pas devant la télévision c'est pas devant la radio c'est pas avec la famille autour c'est dans des conditions où l'enfant va pas être soumis à des distracteurs c'est d'éviter de donner des tâches d'organisation c'est-à-dire de préparer les séquences d'activité de dire on fait ça puis on fait ça puis on fait ça donc on va préparer la planification des activités c'est de la valorisation c'est de la valorisation et vous savez notre système éducatif il est basé quand un enfant se tient bien à table qu'il mange correctement qu'il se lait qu'il demande la permission pour sortir il n'y a personne qui lui dit c'est bien mon chéri t'as été super on ne dit rien on dit c'est parce qu'on considère que c'est normal mais quand il bouge tout le temps qu'il se lève au bout de 5 minutes et qu'il dit j'ai pas faim je veux aller voir la télé etc là on commence effectivement à des sanctions on commence à l'engueuler et ça c'est un enjeu important parce qu'il faut inverser ce cycle éducatif il faut l'inverser en expliquant qu'effectivement on va sortir de ce qu'on appelle le renforcement négatif qui vise à dire à punir les actions entre guillemets négatives pour remettre du fonctionnement positif et ça c'est quelque chose d'important parce qu'on l'oublie dans la stratégie éducative ordinaire de dire quand un enfant je sais pas ça s'est bien passé on a passé un bon moment de pouvoir dire on a passé un super moment c'était super c'était agréable on va renforcer les moments positifs et puis on va adapter avec des repères temporels le cadre de travail le cadre scolaire et de mettre en place des systèmes surtout de supervision c'est à dire qu'il y ait à la fois l'enfant doit être mis en autonomie mais de temps en temps il faut l'ajuster un coup d'oeil régulièrement et puis on va lui apprendre par exemple sur le plan scolaire je vous mets là je vous renvoie à ce qui a été déjà cité qui sont les recommandations de la HHS qui sont sorties en 2014 maintenant qui date un peu mais pour lequel il y a une version sur laquelle la communauté travaille en ce moment à l'école on va travailler sur des séquences courtes on va dire à l'enfant s'il a besoin de se lever mais qu'il se lève pour des choses utiles il va distribuer les cahiers il va chercher des choses on va le mettre au premier rang et pas au dernier rang ce qui est en général le cas on va travailler l'environnement donc la notion d'adaptation de l'environnement est extrêmement importante en milieu familial en milieu scolaire et ultérieurement en milieu professionnel chez les adultes parce que sinon on va avoir les mêmes problèmes d'impulsivité de peu de temps de concentration qui va jouer je passe assez vite ce qui est aussi important c'est de travailler avec l'environnement et je pense naturellement aux outils d'accompagnement scolaire qui existent au PAP éventuellement à des PPS à des projets personnalisés de scolarisation parce que quand il y a une prise en charge à côté il ne faut pas que l'enfant il soit en plus pénalisé parce qu'il doit avoir l'orthophoniste parce qu'il doit avoir le médecin la psychologue en plus et donc qu'il le prive aussi de loisirs c'est pas de faute s'il est obligé d'aller voir le professionnel donc il faut organiser avec l'école vous le voyez là organiser sa prise en charge aussi pour rendre le trouble le moins handicapant possible le point très important c'est le point familial on pourra en reparler mais c'est de travailler avec les familles je vous l'ai dit c'est des copilotes les familles mais c'est aussi des gens qui peuvent être en difficulté qui sont en souffrance qui ne savent pas comment l'utiliser qui sont souvent dans la culpabilité et on a des modèles maintenant où on a des programmes d'intervention avec les familles qui sont des programmes ce qu'on appelle d'habileté parentale où on va travailler les situations très dans la vie quotidienne comment on fait quand il ne veut pas manger comment on fait quand il ne veut pas s'habiller pour aller à l'école et qu'on va être en retard comment on fait quand il ne veut pas faire son travail scolaire on va travailler ces situations avec les parents et ça se fait dans le cadre de programmes qui sont maintenant assez structurés qu'on utilise beaucoup dans notre service et notamment le plus célèbre c'est le programme qui a été développé par Barclay qui s'est maintenant considérablement renforcé avec ses méthodes et qui marche très bien parce que ça implique les parents dans l'approche et ça leur permet aussi d'adapter au niveau familial l'environnement de ces jeunes j'entends qu'on approche de la faim alors je vais prendre quelques minutes pour parler quelques points sur les autres et puis après je dis un mot du traitement et puis ensuite on vous laissera la parole un mot sur l'alimentation on a vu qu'il y avait des problématiques alimentaires on a vu aussi qu'il y avait potentiellement des pistes nutritionnelles qui avaient été évoquées une fois qu'on a dit ça ça rentre dans différents modèles de causalité d'explication ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'aujourd'hui aucun régime aucune privation n'a traité le TDAH on a privé les petits enfants américains de soda pendant des années c'est très bien pour l'obésité ça marche pas sur le TDAH les colorants etc donc on les a privés de tas de choses alors après ils se sont rattrapés donc ils n'étaient pas obès pendant un moment mais ils le sont devenus une fois qu'on a relâché ces recommandations donc ça marche pas puis il y a des méthodes qui sont basées sur la relaxation qui sont utilisées qui peuvent être importantes notamment la méditation allez quelques mots sur le traitement je regarde notre timekeeper quelques mots sur le traitement pour vous dire aujourd'hui je vous ai montré ce tableau très compliqué pour vous dire qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont été regardés dans ce traitement Valérie Adrien vous a spoilé vous a spoilé la suite puisque effectivement on s'est rendu compte que l'amphétamine d'abord l'amphétamine avait une efficacité une efficacité sur ces comportements là c'est une découverte qui date d'avant la seconde guerre mondiale donc qui est ancienne et puis derrière on a synthétisé des molécules et la molécule la plus connue c'est ce qu'on appelle le méthylphénidate qui est connue sous le terme de ritaline et qui n'est pas une amphétamine mais qui est une produit qu'on appelle un psychostimulant qui va stimuler l'activité cérébrale vous allez me dire c'est intuitivement une mauvaise idée que de donner à des gamins qui bouchent autant qui sont très distraits qui semblent comme ça un peu tout le temps suractifs de donner un produit qui hyperactive leur cerveau et bien en fait c'est là où on commence à comprendre ce qu'est le TDAH c'est que le TDAH c'est pas un cerveau en ébullition c'est un cerveau qui n'est pas autocontrôlé c'est un des systèmes de boucle de contrôle et d'adaptation qui fonctionnent et pour redonner une image si je peux me permettre c'est celle d'un aéroport vous savez qu'il y a les avions qui arrivent et les avions qui repartent ça c'est les stimulations extérieures puis vous avez une tour de contrôle qui va organiser structurer les atterrissages et les décollages et bien tout se passe ça reste une image bien évidemment comme si les contrôleurs du ciel du cerveau du TDAH étaient endormis ou étaient un peu fatigués et ce qu'on va faire c'est qu'on va activer les stimulants vont activer des fonctions de régulation donc on va activer la capacité à réguler et la capacité à s'inibir donc le métier il marche bien il marche bien à court terme il marche bien chez des enfants qui ont le TDAH il faut donc que le diagnostic soit très précis il marche pas chez des sujets qui n'ont pas le TDAH et là il y a des risques d'abus ou de mésusage ça marche bien sur l'attention ça marche bien dans la régulation de l'impulsivité ça en fait pas des très bons élèves s'ils sont pas des bons élèves mais ça va leur donner des outils dans les apprentissages et puis le point important c'est que ça marche aussi sur toutes les complications qu'on vous a évoquées c'est-à-dire les problèmes de délinquance ultérieure et on voit que les enfants qui ont été traités ils ont moins de ces problèmes sociaux ils ont moins les problèmes des accidents domestiques et des brûlures ces problèmes-là et surtout ils ont la grande complication c'est la survenue d'abus de substance à l'adolescence chez ces sujets et bien c'est les gamins quand ils sont traités ils ont moins ces problèmes-là et puis on rappellera les problèmes émotionnels et notamment la question du suicide et de la mortalité il y a 4 molécules qui sont maintenant 5 molécules qui sont disponibles je vous les laisse les découvrir la molécule de basse c'est la ritaline et on a des formes maintenant qui sont à action prolongée qui permettent d'avoir qu'une seule prise les sites pour qu'ils soient c'est le quasim le medicinette le concerta puis des formes génériques qui sont maintenant disponibles et qui existent sur des dosages différents c'est une prise orale en général le matin ça suppose un bilan on ne va pas donner le traitement ça suppose un bilan un bilan diagnostique mais aussi un bilan un bilan pré-thérapeutique de bien évaluer la situation ça suppose en général parce que c'est des produits qui peuvent faire augmenter la tension artérielle notamment chez l'adulte mais ça peut on va observer on va s'assurer que chez l'enfant il n'y ait pas de problématique cardiaque donc on va faire en général un petit bilan cardiaque mais en général c'est un médicament qui est utilisé depuis une cinquantaine d'années en France et qui est un médicament relativement bien toléré et puis ensuite c'est un médicament qu'on va adapter progressivement en fonction de l'enfant en surveillant la tolérance je vais revenir sur les quelques effets secondaires très rapidement combien de temps on traite ? Combien de temps on traite ? Aujourd'hui la recommandation c'est traiter au moins deux à trois ans donc vous voyez qu'on n'est pas dans des traitements à court terme on a des traitements qui sont autour de deux années en général c'est des années on verra qu'il y a souvent des interruptions thérapeutiques pendant les périodes des vacances ces interruptions thérapeutiques du traitement médicamenteux elles ont comme sens de repérer comment va l'enfant sans médicament est-ce qu'il va mieux est-ce qu'il va moins bien de regarder aussi les effets secondaires d'identifier les effets secondaires et puis un des effets qui est le plus gênant c'est les effets éventuellement sur la croissance à long terme et de réduire cet effet-là donc la durée elle est quand même une durée longue on est sur deux à trois ans de traitement on est dans une prescription qui est soumise à un contrôle particulier puisque le méthylphénidate parce que c'est un psychostimulant est classé parmi les stupéfiants donc il est prescrit sur une modalité particulière qui est une ordonnance sécurisée sur une durée limitée de 28 jours il est prescrit par un médecin spécialiste psychiatre pédiatre ou neurologue et puis ça va être renouvelé renouvelé régulièrement tous les ans tous les mois les effets secondaires rapidement il y a des effets secondaires qui sont fréquents et peu graves essentiellement les effets ça diminue un peu l'appétit l'amphétamine les produits psychostimulants ont tendance à réduire l'appétit et évidemment comme c'est des médicaments stimulants ça réduit l'endormissement ça peut gêner l'endormissement donc il y a des stratégies pour éviter cette gêne sur l'endormissement et sur l'appétit donc on surveille on va surveiller le poids on va surveiller l'alimentation ça peut générer des comportements qui sont plus sévères mais beaucoup plus rares alors un des problèmes c'est la survie de tic qui peut être un des problèmes un des problèmes c'est-à-dire le mouvement moteur très rapide qui peut être un des ce qu'on peut observer sous méthylphénidate ça peut être le problème du ralentissement de la croissance alors ça ça a été observé chez les enfants qui sont traités au long terme ce qu'on sait de ce ralentissement de la croissance c'est qu'il y a exposition de doses dépendantes c'est-à-dire le nombre d'années ou de mois que l'enfant a pris le traitement qu'il est loin d'être constant et qu'il est surtout réversif c'est-à-dire que quand on arrête le traitement si le problème de croissance est un problème l'enfant va reprendre une croissance normale et toutes les études nous ont montré que les enfants les adolescents qui ont été traités quand ils étaient enfants versus ceux qui n'avaient pas été traités ils ont une croissance qui est identique par rapport à l'attendu je ne vais pas vous lister tous les effets secondaires si vous voulez on pourra en reprendre certains il y a d'autres molécules je ne vais pas non plus vous les citer sinon je vais juste vous montrer qu'en France aujourd'hui il y a encore une omerta sur les médicaments une crainte alors la crainte elle est logique quand il est facteur de prudence elle n'est pas logique quand c'est un facteur de méfiance la crainte ça doit être d'avancer avec les traitements comme un outil thérapeutique mais pas avec des croyances autour du médicament et le résultat c'est qu'il y a peu de médicaments qui ont été développés en alternatif quand un enfant comme ça a été évoqué ne répond pas au traitement on va se retrouver avec des problèmes il y a un médicament dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le stratera qui est une des alternatives possibles est-ce que c'est trop prescrit en France oui il y a des données qui montrent non pas que ça soit trop prescrit mais que la prescription de 2014 à 2019 elle a augmenté elle a été multipliée par 5 ou 6 ça a augmenté ça a augmenté simplement parce que il y a plus de spécialistes on connait mieux le trouble il faut savoir qu'actuellement en France aujourd'hui le taux de prescription reste très en dessous du taux de la prévalence du trouble c'est-à-dire que schématiquement moins d'un enfant sur 3 ou sur 4 est traité par médicament moins d'un enfant sur 3 ou sur 4 qui présente un TDAH et on est encore aujourd'hui en Europe occidentale le dernier pays dans le domaine de la prescription le pays qui prescrit le moins il y a une augmentation mais on est loin d'être dans la surprescription notamment par rapport à ce qu'il s'est aux Etats-Unis est-ce que donner des amphétamines à un enfant ça favorise ça favorise les addictions c'est le contraire qui se produit vous l'avez sur ce tableau puisque vous avez en vert les enfants qui ont reçu le traitement et le taux de la prévalence des abus de substances la consommation de cannabis d'héroïne à l'adolescence et on s'aperçoit que les enfants qui ont été traités par méthylphénidale ils ont moins de problèmes ils ont moins de problèmes dans ce domaine en fonction de l'âge vite chez l'adolescent ce qui est important c'est l'appropriation du traitement et de la prise en charge c'est le travail de thérapie de soutien qui joue un rôle au-delà des aspects comportementaux et cliniques qui va être important c'est surtout la prévention chez l'adolescent un des enjeux majeurs c'est la prévention de la survenue de l'addiction et là il y a un vrai travail qu'il faut faire systématiquement dès la pré-adolescence pour éviter les consommations de tabac parce que c'est l'engrenage et c'est des enfants et des adolescents qui vont aller plus vite vers ça comme il faut être extrêmement contenant par rapport aux dérapages qui peuvent être sur le plan social sur lesquels il faut pouvoir accompagner ces adolescents alors avec des adolescents c'est pas toujours facile mais essayer au mieux d'éviter notamment dans les rencontres etc les problématiques qui sont en grenage vers des conduits antisociales chez l'adulte on a maintenant autorisation des traitements ce qui est surtout des interventions qui sont centrées sur la gestion l'organisation et la réduction du stress avoir des points d'attention c'est extrêmement stressant parce qu'on passe notre temps à planifier les choses et donc un des problèmes qu'on observe chez l'adulte c'est un problème de stress et ça a été là aussi évoqué les consommations d'alcool qui vont aller derrière c'est à l'internative de tout calmement et puis le travail et l'adaptation au niveau professionnel je vous passe les recommandations parce que vous les retrouverez aujourd'hui on recommande le traitement plutôt en deuxième ligne en France même si par exemple nos collègues anglais ou nos collègues scandinaves le font en première ligne en fonction de la gravité du trouble nous on a tendance à utiliser des méthodes plutôt de type habileté parentale travail avec les enfants de type stratégie psychothérapique et puis en cas de situation d'échec on passera en médicaments c'est rare sauf dans les situations très compliquées qu'on commence par le traitement d'emblée quelques mots pour vous parler des stratégies de l'organisation des soins je voulais juste que vous ayez à l'esprit deux modalités la première c'est les PCO qui sont les plateformes de coordination et d'orientation qui vont permettre de repérer des enfants dès l'âge de 3-4 ans et très prochainement pour des enfants un petit peu plus âgés qui présentent ce qu'on appelle des difficultés développementales pas toujours spécifiées sur le plan du diagnostic mais qui vont mettre les professionnels en alerte ces PCO elles ont été créées il y a deux ans maintenant elles vont se renforcer aujourd'hui par le développement du dépistage parce qu'un des problèmes aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de dépistage il n'y a pas de politique de dépistage qui soit suffisamment constituée et donc ça explique cette galère et je peux vous dire qu'actuellement avec le manque de médecins qu'il y a dans certains départements c'est un vrai parcours de galérien que trouver un spécialiste vers lequel on peut adresser les enfants et puis le deuxième c'est ces centres nous en avons un Bordeaux dans le pôle qui sont des centres d'évaluation un peu spécifique c'est les centres de référence sur le TDAH nous avons qui s'appelle le CREDA qui vont à la demande de médecins de terrain de professionnels de santé qui vont compléter venir en appui sur les procédures de diagnostic donc ces structures là elles sont aujourd'hui elles viennent en appui pour faire le diagnostic mais le diagnostic initial il doit être fait par des médecins dits de première ligne par des équipes de première ligne comme on va avoir le road foot je ne pouvais pas ne pas parler un peu foot et pour vous dire qu'en France c'est encore moumou tout ça qu'on a encore un petit peu de mal à mettre en place les procédures on a les stratégies on a les procédures mais il faut encore un dynamisme qui nous manque néanmoins il y a des points positifs il y a la HAS qui a sorti ses recommandations il y a aujourd'hui on l'a dit une société française qui réunit l'ensemble de la communauté professionnelle et donc il y a quand même des choses qui avancent qui avancent dans la spécificité et dans la prise en charge de ces jeunes enfants, adolescents ou adultes je vous remercie beaucoup de cette excellente attention dont vous avez fait preuve merci Applaudissements